Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo où apprendre un morceau avec piano-facile.fr Au programme d'aujourd'hui le morceau Siren's Calls de Cat Sentry On va y voir la petite mélodie qui fait intro couplet Et ensuite toute la suite sera faite de la même manière Donc on va commencer par quoi ? Et bien par cette intro couplet On y va ! Pour cette intro couplet on va avoir 4 blocs de 2 notes Donc le premier ça va être la ré Le deuxième ça va être sol ré Ensuite on va avoir à nouveau la ré Et on finit par sol do Il va falloir faire à chaque fois pour chaque bloc 16 notes en alternant aigu grave, aigu grave Ça va donner ceci Voilà donc là j'ai eu 16 notes, difficile à compter, on va plutôt compter 8 fois le ré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On passe au suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Après on continue 5, 6, 7, 8 et do Voilà donc c'est ça qu'il va falloir faire plusieurs fois pour toute la partie intro Où c'est juste l'arrêt qu'on continue, qu'on continue Et le couplet qui est exactement ce qu'on vient de faire plusieurs fois en boucle Pour que ça rende mieux on va laisser appuyer sur la pédale de Susten pour que ça soit plus joli Et sol do On fait en boucle, on recommence par la ré Voilà Pour que ça soit encore plus joli Pour que ça soit encore plus joli On va faire des vagues On va faire monter, descendre, monter, descendre Un petit peu aléatoirement Voilà pour que ça soit très très chouette Et bien on y va pour le refrain et toute la suite C'est parti Pour la suite on va avoir 4 accords On va avoir le premier qui va être un ré mineur qu'on va faire au deuxième renversement C'est à dire la ré fa On va ensuite avoir un si bémol majeur qu'on va faire à l'état fondamental Si bémol ré fa On va avoir un fa majeur qu'on va faire premier renversement La, do, fa Et un do majeur deuxième renversement Do, mi, sol Sur le même principe que ce qu'on a vu juste pour l'intro couplet d'avant On va faire la même chose Sauf qu'on va faire les deux notes du haut, celles du bas, deux notes du haut, celles du bas Le si bémol Le fa Et le do Et que va faire la main gauche ? Et bien notre main gauche elle va faire des octaves tout simplement Ou elle va appuyer sur le changement d'accord Donc ça va faire ceci Pareil en boucle et ça continue, ça continue Voilà, on a vu comment se construisait la suite Maintenant une petite conclusion avec les petits trucs à améliorer Alors pour améliorer ce morceau L'intro on a vu c'est faire les vagues et utiliser la pédale de susten Pour la suite Moi ce que je vous conseille c'est de jouer sur la puissance Pour les refrains, pour les couplets Comment faire de la puissance au piano ? C'est l'impact qui joue Donc il va falloir essayer d'avoir un impact Main gauche principalement, la main droite On ne va pas trop y toucher mais que la main gauche On va avoir un impact qui va donner de la puissance Je vais vous le jouer une fois sans puissance Et une deuxième fois avec puissance C'est parti Maintenant puissant Voilà Donc entraînez-vous à mettre de la puissance côté gauche Pas obligatoirement côté droit Mais vraiment côté gauche Pour grossir le morceau Et bien voilà On a tout vu maintenant Juste après une petite démo Pour voir ce que ça peut donner ce morceau N'hésitez pas à venir nous voir sur Facebook A vous abonner Et si c'est trop compliqué pour vous Et bien faire le pack débutant De piano-facile.fr Et bien voilà C'est à vous Travaillez bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada